Quelles différences apparaissent entre les endeuillés de l'Antiquité et ceux d'aujourd'hui? Quel type de sépulture offre-t-on d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre? L'auteur et historienne Catherine Ferland signe un livre qui s'intéresse au sujet universel qui a le rapport à la mort. CATHERINE FERLAND, ancienne-cienne-cienne-cienne-cienne Je trouve que c'est d'une richesse anthropologique extrême. On remonte dans la préhistoire, par exemple, avec l'emploi de l'ocre, comment ça se fait qu'on retrouve cette pratique-là un peu partout dans le monde, sans que personne se soit concertée. On dirait que c'est un marqueur universel des sépultures, donc vraiment des trucs très anciens, jusqu'à très contemporains. L'inhumation précipitée en période d'épidémie, la flore mortuaire ou encore les mausolées superposées font partie des sujets abordés. CATHERINE FERLAND, ancienne-cienne-cienne-cienne-cienne-cienne-cienne-cienne-ci- Un peu à l'image, maintenant, on habite dans des condos, bien, on termine nos jours aussi dans des tours à bureaux, si je peux dire, donc vraiment dans des structures qui sont un petit peu plus verticales pour, disons, des raisons d'espace. C'est assez typique des endroits où il y a une dame d'une densité de population et donc de défunts qui va forcer les gens à trouver des solutions originales pour être capables de disposer avec respect, mais quand même avec une économie d'espace de tous ces corps. De nombreux faits entourant le trépas ont étonné l'historienne durant ses recherches. CATHERINE FERLAND, ancienne-cienne-cienne-cienne-cienne-cienne-ci- Le niveau sonore du deuil, étonnamment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise. D'une culture à l'autre, d'une tradition culturelle à l'autre, on se rend compte qu'il peut y avoir différentes prescriptions. Est-ce qu'on doit exprimer la peine de façon très bruyante? Est-ce qu'on doit, au contraire, observer un silence respectueux et tout ça? On sait que dans certaines cultures, on va même engager des pleureuses pour manifester bruyamment le chagrin, alors que les gens qui sont endeuillés, les vrais endeuillés, eux, vont plutôt être silencieux. L'attrait des reliques est illustré comme la majorité des faits entourant la mort et le deuil dont traite ce livre synthétique, qui se veut accessible à tous. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.